Et bien, salut à tous les amis, c'est Jimmy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dont les amis, aujourd'hui ça va être une vidéo achat, donc achat Vinted, avec également un peu de Marketplace et également du MediaMarkt avec deux jeux, voilà. Donc j'avais déjà fait des shorts pour ces vidéos là, pour présenter en détail, sauf deux jeux Switch que je n'avais pas présenté dans cette vidéo, que je présenterai ici. Voilà, je vous avais dit que j'allais quand même faire une vidéo plus complète, parce que je préfère, parce qu'au moins on peut parler plus en détail des films, et aussi peut-être plus montrer de détails sur les films que j'ai achetés, du moins les éditions coffrets et tout ça. Je fais une brocante avant, ici on est vendredi, on n'est pas en samedi pendant la nuit, normalement demain j'ai une brocante, mais ils annoncent de la pluie demain, donc pas sûr tout simplement que je la fasse. Et puis dimanche, normalement j'ai deux brocantes, mais pareil, ils annoncent de la pluie aussi en fin de matinée, donc j'espère que je trouverai quand même quelques petits trucs. Donc ça fait chier quand même ce temps en ce moment, c'est pas trop la joie, pour les brocantes en tout cas, on se tape toujours du temps de merde le week-end, c'est vraiment chiant. Surtout qu'en plus pour ce week-end j'avais le budget, donc là malheureusement s'il fait un temps de merde, je serais un peu dègue quand même, comme si c'est une brocante que je fais dimanche, que je fais chaque année. Et en général il fait beau, et là cette année il se peut que ce soit pas terrible le temps, donc voilà. Et à la base ça devait être un beau temps, enfin bref, on verra bien dimanche ce qu'il en est, mais on ira tôt, je pense qu'on ira assez tôt au matin pour voir si on en trouve quelques petits trucs. Voilà les amis donc, on va commencer avec deux achats Marketplace. Voilà donc en fait Marketplace, il faut savoir que j'ai toujours du mal à pouvoir récupérer des choses là-dessus, parce que ça part extrêmement vite. Et en plus de ça, leur appli, enfin je sais pas, leur appli, enfin son téléphone, ça déconne souvent, et même sur Facebook, ça déconne souvent sur l'ordinateur. Il y a des moments où je ne vois jamais tous les articles disponibles en vente. Et là en fait j'avais contacté une dame, voilà il faut savoir que sur mon Marketplace j'avais compté plein de personnes. Il y avait un gars qui vendait à un moment donné une Gamecube en boîte, Resident Evil 4, 40€, et un low Gameboy avec des jeux Pokémon, 40€. Bon je sais pas si c'était un fake ou une vraie, mais voilà il n'a pas répondu. Une personne j'ai vu également qui vendait plein de jeux PS3 qui auraient pu m'intéresser, et malheureusement tous les jeux qui m'intéressaient étaient déjà vendus. J'ai vu une personne aussi qui vendait du Pokémon Perle et Diamant à 5€ pièce, avec du Professeur Layton et tout ça, malheureusement la personne n'a pas répondu. Et ici cette personne avec qui j'ai contacté, au début je lui avais envoyé un message, elle n'avait pas répondu, donc je me suis dit bon ok j'ai compris à mon avis que c'est mort. Et là en fait hier ou avant-hier, je reçois un message, elle m'a dit oui bonjour, excusez-moi pour la réponse tardive, mais voilà la personne qui voulait les prendre n'a pas pris au final, elle s'est désistée. Donc au final elle m'a dit bah oui c'est dispo, donc j'ai été chercher, c'était pas loin de chez moi, c'était à bon secours. Alors, donc deux jeux Switch annoncés à 20€ l'unité, et en fait c'était, si t'en prenais deux, elle faisait 30€ les deux, donc j'ai pris les deux. Bon je vais pas vous mentir, il y en a un, je l'ai déjà, ça partira plus pour la vente je pense, je pense que je le mettra 25-30€ sur Vinted en moyenne, dans les 40 balles en moyenne, enfin on verra. Et il y a un jeu que j'ai pris parce que je l'avais pas dans la collection, et bah je me suis pas trop intéressé à ce jeu là, donc pour 15€ on va voir un peu ce que ça vaut. Bon déjà, le premier jeu que je pense ne pas garder, parce que moi je l'ai déjà en fait, le Pikmin 3 Deluxe, voilà donc, le Pikmin 3 Deluxe, donc je mettrais sûrement sur mon Vinted, je le mettrais à 25-30€ une moyenne comme ça quoi, on verra s'il part à ce prix là, on verra bien. Là qu'ils vont dire ouais, t'as un revendeur, t'as un revendeur, mais bon, moi ça me dérange pas, et puis si j'arrive à le revendre, bah au moins ça financera mon autre jeu, enfin ça financera, c'est comme si j'aurais eu le jeu d'intuit quoi, enfin bref. Voilà, Pikmin 3 Deluxe, voilà donc, bah a pris 15€ un jeu switch, franchement ça va, pour un jeu switch, c'est un très très bon prix. Et le jeu qui m'a fait prendre le, bah le jeu, c'est un jeu que je connais de nom, mais j'ai jamais, je me suis jamais trop intéressé à ce jeu là, je sais même pas exactement c'est quoi comme style de jeu ou quoi, et voilà, bah à tester. Voilà, je me suis pris le Pokéen DX Tournament, voilà, pour 15€, bah franchement 15€, ce petit jeu c'est assez intéressant, c'est pas le genre de jeu que je vois si souvent ça d'occasion, mine de rien. J'ai vu sur Amazon, il est en moyenne dans les 60€ en vente, et sur Vinted dans les 40€, enfin j'ai pas pris pour le revendre celui-là, je l'ai pris pour la collecte, enfin parce que moi je ne l'ai pas sur la suite celui-ci, donc... Et puis j'ai jamais joué à celui-là, donc pourquoi pas essayer, voilà, bah 15€ pour un jeu Pokémon, voilà, c'est plutôt intéressant. Alors je pense, je me demande même si c'est pas un jeu comme un peu du Pokémon Stadium ou du truc comme ça, à découvrir, voilà, pour 15€, assez content de cette petite rentrée. Marketplace, hein, c'est vraiment tout ou rien, des fois il y a des trucs, des fois il y a rien, enfin c'est compliqué de choper les bonnes affaires là-dessus. Ensuite, deux jeux sur Mediamarkt, donc un jeu, bah au début je n'étais pas sûr si j'allais le prendre tout de suite, parce que les tests sont, voilà, sont moyens en fait. Les tests, il y en a qu'ils ont bien aimé, il y en a qu'ils n'ont pas trop aimé, il y en a qu'ils ont été mitigés, il y en a qu'ils ont adoré, donc c'est assez moyen. Et bon, au final, j'ai craqué sur Mediamarkt, il était à 55€, bon, je veux le prendre quand même, vu qu'en ce moment, bah, j'ai en ce moment, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai du mal un peu, enfin, pas du mal à jouer au jeu, mais j'ai du mal à jouer à mes anciens jeux, j'aime bien jouer à des nouveautés. Et là, bon, ce jeu-là, on va dire que c'est un apéritif, parce que c'est un jeu qui a l'air bien, mais le truc, c'est que c'est vrai que les meilleures sorties arrivent plutôt en septembre et en octobre. Franchement, septembre-octobre, même novembre, la fin d'année, voilà, il y a trop de jeux qui sortent, et encore, pour ce mois d'août, bah, moi, il y a deux jeux, franchement, qu'au début, qui ne me tentaient pas plus que ça, enfin, que je ne savais même pas trop ce que c'était, et au final, qui pourrait m'intéresser, comme For Solace, par exemple, une utilité PlayStation, qui pourrait m'intéresser, et il y a un autre jeu qui s'appelle Under the Wave, qui a l'air plutôt sympa, donc ça, je pense que je le prendrai sûrement, et il y a aussi le Immortal of Aveo, mais ça, je vais voir, parce qu'il coûte quand même 80 balles, je vais quand même voir si je ne vais pas attendre un peu une baisse de prix. Voilà, donc, le jeu en question, que j'ai pris à 55€, il s'agit du Atlas Fallen, voilà, donc, Atlas Fallen, fait par Deck 13, voilà, à part assez ceux, c'est fait par les, enfin, ceux qu'ils ont fait, The Surge, et Lord of the Fallen, le premier, il me semble qu'il y avait un autre jeu, je ne sais plus lequel, à la base, ces jeux-là, au début, c'était du Soul Like, bon, celui-là, ce n'est pas un Soul Like, c'est un jeu action-aventure, en gros, où vous allez, en fait, incarner un personnage, qui va voguer sur le sable, et vous allez devoir vous battre contre des ennemis, bon, j'ai vu les tests, apparemment, l'histoire, elle n'est pas très intéressante, mais le gameplay est plutôt intéressant de ce que j'ai vu, enfin, niveau combat, donc, à découvrir, voilà, ce petit jeu, je pense que je me le testerai tout à l'heure, malheureusement, pas de VF, que du sous-titre en français, et apparemment, les sous-titres sont très petits, c'est un peu dommage, ça, pour le coup, voilà, donc, à tester, ce jeu, je pense que je le testerai tout à l'heure, sûrement, voilà, pour le petit Atlas Fallen, un autre jeu, bah, franchement, quand je l'ai vu sur Mediamarkt à 10 balles, bah, j'ai pas hésité, parce que c'est un bon petit jeu, je l'avais, bon, je l'ai déjà sur le Game Pass, mais le souci du Game Pass, c'est que je pense qu'il va bientôt partir, donc, je préfère, bah, le rentrer à 10 euros, comme ça, bah, je pourrais me le faire de mon côté, sans devoir me dire, ouais, bon, j'ai pas envie de le finir, voilà, je me suis pris le Gun Grave Gore, voilà, un petit jeu, en fait, c'est une sorte de jeu, d'action, TPS, un aventure, enfin, vous devez tirer dans des trucs, c'est assez beau, hein, moi, j'aime bien ce jeu, il est plutôt cool, bon, c'est une version UK, hein, sur Mediamarkt, il est à 10 balles en version UK, donc, bon, c'est pas une version UK, ça passera quand même en français, donc, bah, pour 10 euros, bah, je le prends, 10 euros, c'est un très bon prix, voilà, voilà, voilà pour les jeux vidéo, pour les jeux vidéo, c'est terminé, on va passer maintenant à une seule track de jeux vidéo, j'en avais déjà parlé dans une vidéo précédemment, et, bah, j'ai déjà écouté plusieurs fois le CD, parce que, bon, je ne vais pas vous mentir, j'ai beaucoup écouté le premier CD, parce que les deux autres CD, à part le deuxième qui est bien, le troisième, un peu moins, le quatrième, j'ai pas encore écouté, il faudrait que j'écoute, voilà, donc, je me suis rentré, là, rentré, comme dirait Al, petit dit, qu'est-ce à toi, pendant le live, rentré, c'est vraiment bizarre, enfin, bref, le petit jeu, voilà, je me suis pris le Final Fantasy VII Original SunTrack, voilà, bah, sur Vinted, le truc, c'est que le gars le vendait quand même 30 euros, avec les ports, ça m'est revenu à quand même 35 balles, ça picote un peu, mais après, bon, c'est une BO que j'ai toujours voulu avoir dans la collection, en fait, j'ai déjà une BO dans ce format-là, un peu japonaise, de Final Fantasy X, que j'avais acheté, je pense, il y a quelques années, à la bourse aux livres, je pense que j'avais dû te payer 10 euros, et un ami à moi m'a dit que c'était une très bonne affaire, donc là, 35 euros, bon, ça picote, mais il n'y a pas à dire, moi, c'est le FF7, vraiment, ça a été un coup de cœur quand j'ai fait ce jeu à l'époque, enfin, à l'époque, pas à l'époque, à l'époque de la PS1, moi, j'ai découvert le jeu avec le remake, en fait, le remake m'a fait vraiment kiffer le jeu, en fait, même une fois, j'ai commencé le Final Fantasy VII en versant l'ancienne, mais là, j'attends vraiment avec impatience le Rebirth, enfin, le numéro 2 qui va sortir, qui va sortir, normalement, en hiver, donc j'ai très hâte de celui-ci, mais c'est vrai que, voilà, ce jeu, honnêtement, je ne vais pas vous mentir, FF7 Remake, à l'annonce, ce jeu ne m'intéressait pas du tout, en fait, c'est la démo, en fait, qui m'a fait vraiment me dire, putain, ce jeu est génial, en fait, en gros, la démo de FF7 Remake, on avait droit à une heure de démo, donc j'avais joué à la démo, et quand j'ai fini la démo, je me suis dit, mais ce jeu est génial, il faut que je l'achète, et au final, ça a été vraiment un véritable coup de cœur, ce jeu-là, j'avais été vraiment transporté par ce jeu-là, et en plus, ce qui est dingue, c'est que ce n'est pas l'œuvre d'origine, ça a été modifié, le FF7 Remake a été modifié, comparé un peu au FF7 de base, parce que tout le jeu se passe à mid-gare, alors que normalement, à mid-gare, tu restes un peu de temps, mais pas aussi de temps, mais voilà, bref, j'ai adoré FF7 Remake, je me dis toujours, il faudra vraiment que je me fasse l'original un jour de ce jeu, vraiment, mais le problème, c'est que le système de tour par tour, j'ai un peu du mal, mais il faudrait vraiment que je le fais, à la rigueur, peut-être me motiver, l'acheter sur Switch, le faire sur Switch, à la rigueur, ça peut être peut-être plus intéressant en nomade, mais voilà, FF7, voilà, moi vraiment, c'est mon jeu, j'adore, honnêtement, c'est vrai que les autres FF, s'il y aurait un Remake du 10, du 10, ou alors du 9, ou des autres, je ne dirais pas nous non plus, enfin non, pas du 10, du 9 ou du 8, je ne sais plus, apparemment, ce sont aussi de très bons opus, celui-ci, donc j'aimerais bien voir un peu ceux-là, on verra un jour, ensuite les amis, on va passer au Blu-ray, donc on a 3 Blu-ray, en ce moment en Vinted, je trouve que ça devient abusé, les prix sur Vinted, moi Vinted, en ce moment, je ne trouve plus grand-chose en Blu-ray, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup que j'ai déjà, et je trouve qu'il y en a beaucoup qui se touchent à mort, mais vraiment, qui se touchent violemment, enfin, il y a des gens, vraiment, je ne sais pas, qu'est-ce qu'ils fument, quoi, mais voilà, je ne comprends pas, encore hier, tout à l'heure, j'ai encore regardé ce qu'il y avait sur Vinted en Blu-ray, mais il n'y a plus rien du tout d'intéressant, en fait, les gens vendent excessivement cher, ou alors ils vendent des trucs pouris, enfin, des trucs hyper communs, genre du Sherlock Holmes, du Warner, du Hobbit, que tu vois partout, ces films-là, enfin bref, c'est vraiment plus intéressant, c'est un peu dommage, je trouve, enfin, je ne trouve vraiment plus rien sur Vinted, pratiquement, quand je vois un truc pas trop cher, je le prends, et voilà, mais sinon, en général, je trouve que c'est plus comme avant, Vinted, c'est devenu très cher, et bon, c'est au moins ce qui m'emmerde aussi sur Vinted, c'est tous les gens qui négocient, mais qui négocient comme des crevards, quoi, limite, un truc à 20 balles, on te le négocie à 12 euros, enfin, c'est, voilà, bref, c'est les gens comme ça, enfin, bref, donc là, 3 Blu-ray, donc de belles éditions, enfin, il y en a un, je suis assez content, voilà, donc, je me suis pris un petit Blu-ray, bon, je ne pense pas que c'est un officiel, je pense que Crimson m'avait dit que c'était un bootleg, je pense, donc, bon, je ne l'ai pas eu appris, je l'ai eu appris plutôt correct, c'est vrai qu'en moyenne sur Vinted, je le vois plus dans les 35-40 balles, mais il y a des gens sur Vinted qui vendent à bon prix, heureusement d'ailleurs, parce que, bon, il y a des gens vraiment qui se touchent à mort sur Vinted, je ne dirai pas les noms, mais il y en a des très connus, qui se touchent à mort, voilà, donc, je me suis pris le short circuit, bon, j'avais déjà, je pense, non, j'ai le deuxième en DVD, je n'ai pas le premier, je n'ai jamais vu ce film-là, donc, voilà, je ne sais même pas ce que c'est exactement, mais bon, on m'a déjà entendu parler, voilà, donc, à découvrir ce que ça donne, ce petit short circuit, voilà, donc, pantalon circuit, les amis, petit, petit jeu de mots pourris, enfin, vous avez peut-être compris, voilà, short circuit, bon, à découvrir, en ce moment, je ne connais pas, enfin, je ne connais pas spécialement, je connais le devant, ici, on a une belle édition, ça, je pense que j'ai fait quand même une bonne affaire, parce que c'est une édition, les tables, souvent l'édition amarrée, parce que moi, j'avais l'édition amarrée de base, bon, là, quand j'ai vu cette édition à 6 balles, et avec les ports, ça a dû me coûter à 9-10 euros, ben, vraiment, je n'ai pas hésité, surtout qu'en moyenne, c'est plutôt, je pense que les gens le vendent plutôt en moyenne sur Vindead, entre 20 et 25, donc là, ben, quand je l'ai vu, j'étais assez content, donc j'ai revendu ma version amarrée, voilà, je me suis pris le Street Strash, voilà, donc, le combo, deux DVD, Blu-ray, pouce livré, voilà, le gars le vendait 6 euros, et avec les ports, c'était 10 euros, une connerie comme ça, assez content de le rentrer dans cette édition, j'en ai du pas mal, des éditions comme ça, avec le livret, des DVD, le Blu-ray, enfin, bref, j'en ai beaucoup, ben, il faudrait vraiment que je le voie, ce film-là, je n'ai jamais vu, apparemment, il est très, très gore, voilà, donc, à voir, bon, les vieux films, en général, c'est du gore, mais c'est assez dégueu, comme truc, des fois, c'est bien dégueulasse, voilà, et on va terminer avec le dernier, donc, un Blu-ray que, ben, voilà, le gars le vendait, je pense, 20 euros ou 15 euros, je ne sais plus exactement, il a dû me coûter entre 20 et 25 euros, avec les ports, je ne sais plus exactement, je me suis pris le Larry Flint, voilà, donc, en édition, Blu-ray, DVD, livré, Larry Flint, et vous savez quoi, on va l'ouvrir ensemble, comme ça, on va voir en détail ce qu'il en est à l'intérieur, en espérant que, celui-là, je n'ai pas de ciseaux à proximité, donc, j'espère que j'arriverai à l'ouvrir sans, non, ça devrait aller, je pense, ouais, ça va être chaud, vu que je ne peux pas faire de coupure, ça va être embêtant, ah, je pense que c'est bon, on va l'ouvrir en détail, comme ça, on verra un peu ce qu'il en est dans ce, voilà, dans ce, d'ailleurs, je me rends compte que j'ai acheté deux BO il n'y a pas longtemps, et j'ai complètement oublié de vous les montrer, je ne sais pas où elles sont, c'est ça que je ne sais pas vous dire où elles sont, je l'avais acheté deux BO dernièrement, et je ne sais pas où je les ai mis, en fait, ah, bref, voilà, le coffret, Larry Flint, qui est assez joli, mine de rien, qui est assez prof, une belle édition, voilà, donc, à l'intérieur, on a le DVD, d'ailleurs, moi, c'est marrant, mais les DVD, à chaque fois, quand ils sont neufs, j'ai des traces, quand même, sur les DVD, je ne sais pas si vous avez ça aussi, mais moi, j'ai souvent des traces, une belle édition, franchement, elle est pas mal, cette édition, voilà, le livret, qui est juste là, qui est assez joli, qui est assez bien épais, qui est plutôt, ouais, qui est plutôt joli, le livret, je dois dire, il est plutôt classe, j'aime bien, voilà, donc un beau petit livret, assez épais, alors là, il y a une photo, je vais éviter de la montrer, si on ne sait jamais, parce qu'on est une fan à poêle, donc, et le Blu-ray, bon, là, il y a quand même des traces dessus, parce qu'en général, moi, je ne sais pas pourquoi, même quand j'achète un truc neuf, il y a toujours des traces dessus, ça, c'est bizarre, voilà, la belle édition de Larry Flint, que moi, je n'ai jamais vu ce film-là, avec Woody, Harley Hanson, Edward Norton, et Courtney Love, voilà, à voir ce que ça donne, ce petit Larry Flint, voilà les amis, ce qui conclut cette vidéo, d'achat, donc les amis, en tout cas, j'espère en tout cas, que cette vidéo, vous aura plu, normalement, ce week-end, un brocante, en espérant qu'il ne pleuve pas, normalement, demain, il en est une, mais je pense qu'il ne veut pas, elle ne va peut-être pas avoir lieu, parce qu'il fait très mauvais, ils ont pas mal de pluie demain, donc on verra, j'espère, bon, je dirais peut-être quand même, on ne sait jamais, quelqu'un que Rémi, il n'y aura peut-être pas beaucoup d'exposants, mais si les gens auraient mis une tonnelle, ça peut le faire à l'arrière, enfin, on verra bien, bon les amis, donc, bonne journée à tous, et à la prochaine, salut à tous, Sous-titrage ST' 501